10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et e-télé. Les annonces, ce n'est pas forcément indispensable. En revanche, il faut qu'ils montrent la puissance de l'action réformatrice engagée depuis deux ans que vous le dites. Non, 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 ce n'est pas deux ans qu'on le dit, d'abord on le fait. D'abord on le fait. On fait un petit retour en arrière sur 2014. En 2014, on a fait voter une réforme que tout le monde nous promettait, impossible à faire voter, la réforme territoriale. Il y a aujourd'hui 14 régions en France. Il y en avait plus de 20 il y a quelques temps. 13 plus une. Il y en avait plus de 20 il y a quelques temps. Deuxièmement, on a fait voter la transition énergétique. Donc le basculement dans une nouvelle ère de nos modèles industriels, de modèles de production. Et puis on a fait voter le pacte de responsabilité, c'est-à-dire une aide renforcée pour les entreprises qui emploient des catégories de salariés faiblement rémunérées, d'ailleurs trop faiblement rémunérées, et aussi pour les ménages les plus fragiles. Bref, on a réformé. Quel reproche on peut faire ? C'est pas l'absence de réforme. Le reproche, c'est les résultats. Mais ces résultats, ils ne peuvent pas arriver immédiatement. C'est long. Ça prend du temps.